Sous-titrage Société Radio-Canada Oui exactement, vous l'avez vu comme nous, on a tout donné sur le match précédent, on avait des petites chances de se qualifier, maintenant encore moins, mais on ne va rien lâcher, c'est pareil, on s'entraîne dure toutes les semaines, comme cette semaine encore on s'entraînait très très dur. Pour préparer ce match-là, parce qu'on sait que les Sudafs sont très costauds, on est à la maison, on est ensemble, on a les copains qui viennent nous soutenir, le public aussi, on va leur donner un beau spectacle. Dans la perspective de garder une bonne dynamique que vous avez en top 14, c'est important aussi de gagner, la victoire appelle peut-être la victoire, il ne faut pas se mettre des coups d'arrêt, même si on coupe d'Europe, c'est dur en ce moment. Oui c'est ça, comme vous l'avez dit, la victoire appelle la victoire, maintenant c'est à nous de faire le job ce week-end, parce que ça fait quand même trois défaites d'affilée. Je pense que tout le monde ici en aura le cul, tout le monde a son orgueil, donc au final on va lever la tête, on ne va pas repenser à ce qui s'est passé et on va aller de l'avant. Le processus un petit peu depuis le début de l'année avec le nouveau staff, avec la façon d'intégrer, de tourner un peu en fonction des compétitions, vous avez la sensation d'être impliqué à hauteur de ce que vous imaginez, de ce que vous voulez depuis le début de l'année ? C'est vrai que c'est spécial, plus les saisons sont longues, donc forcément il faut un effectif qui va avec, donc forcément on se retrouve à beaucoup sur le même poste, mais ce n'est pas plus mal, parce qu'au final, enchaîner 16 matchs d'affilée, c'est très très dur, donc heureusement qu'il y a les copains qui sont là pour prendre le relais. Non, je pense que c'est une bonne chose, que ça tourne vachement, ça implique tout le monde et tout le monde s'étire vers le haut. Stéphane, vous avez commencé la saison avec Paul Gustiard comme entraîneur, là maintenant qu'il y a quelques mois avec Laurent Lavite et Karim Guézal, c'est quoi le rapport, si vous pouvez le quantifier, mais donner les points qui vous ont permis de passer un step depuis leur arrivée après la Coupe de l'année ? L'arrivée des nouveaux coachs n'a rien changé sur le travail de Paul, au contraire, ils sont adaptés à son travail, sa façon de bosser. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Il y a le travail de Paul et Morgan, et il y a le travail de Karim et Laurent, qui sont venus rajouter des détails, qui fait qu'au final, ça va renforcer l'équipe. C'est tout. Et pour le moment, vous comprenez tout ce qu'ils vous demandent ? Vous êtes dans la continuité, il y a des spécificités ? Bien sûr, il y a toujours à travailler, il y a toujours à faire. Chaque semaine est différente. Chaque semaine, il y a un plus à apprendre. Et je pense qu'au final, on n'est pas bébête. On arrive quand même à s'en sortir un petit peu. Stéphane, le club a un sélectionné pour l'instant sur Alice, pour le 6 nations. C'est Paul ? Est-ce qu'il y a un peu d'amertume dans le groupe ? On est troisième de top 14 ? On méritait peut-être d'avoir d'autres joueurs qui sont appelés ? C'est possible. C'est possible. Tout le monde travaille très dur. Tout le monde a fait son plus. Qui espérait peut-être ? Je n'en sais rien. Peut-être. Mais ça ne change rien. L'équipe de France, c'est l'équipe de France. Ici, c'est le Stade français. On continue à bosser pour le Stade français. C'est un match qu'on ne compte pas laisser derrière nous. On a toujours la possibilité de se qualifier en challenge. Ça fait trois matchs qu'on n'a pas gagné. Donc voilà, c'est un nouvel objectif. Regagner à Jean-Bouin parce que c'est chez nous. Et voilà, on ne veut rien laisser aux adversaires ici. Et voilà, et retrouver la confiance avant le top 14. On a des échéances plutôt compliquées qui arrivent. Malgré tout, c'est difficile, entre guillemets, de se motiver puisqu'il y a très, très peu d'enjeux. Ou est-ce qu'au contraire, justement, ça laisse un peu plus de champ à tenter des choses, de possibilité de tenter des choses ? Alors, c'est sûr qu'il y a moins de pression. Après, on connaît l'adversaire. C'est un adversaire très redoutable, qui a des grosses, grosses qualités, que ce soit physiquement et même dans le jeu offensif. Donc, et en conquête également, très costaud en mêlée, en ballon portée. Donc, si on n'est pas dedans, on va se faire secouer. Et ça peut piquer. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on soit focus, qu'on joue pour gagner, qu'on joue notre jeu. Et puis, voilà, on pourra peut-être se lâcher un peu plus que d'habitude. Mais voilà, si on n'est pas dedans, ça va nous faire bizarre. Là, le froid, la neige, ça change la façon de s'entraîner dans la semaine, à la perspective du week-end ? On a eu la chance que le terrain soit bâché, donc on n'a pas eu de neige sur le terrain. Alors, c'est sûr qu'il fait un peu froid. Mais bon, on ne va pas se plaindre du froid tant qu'on a eu un peu de soleil. Donc, c'est la bonne nouvelle du matin. Et voilà, non, on ne va pas se lâcher d'excuses. Voilà, on va faire en sorte d'être présents samedi, malgré les conditions. Quand on a fond des Sudafs, c'est toujours devant, on sait que ça va piquer. C'est là où il faut être très bien réveillé. Quoi qu'il arrive, toutes les équipes Sudafs, on sait que c'est avant tout un défi physique. Bien sûr, c'est un défi physique. Ils sont, comme je l'ai dit, ils sont très très costauds en mêlée. On sait qu'on sera atteint du en molle. Et après, ils sont aussi capables de lancer le jeu avec des trois quarts qui sont très athlétiques, très explosifs. Un peu moins dense que d'habitude, mais qui vont très vite. Donc, voilà, ils sont dangereux partout. Et c'est pour ça aussi que c'est une équipe redoutable. Donc, oui, on est prévenu qu'il y a plein de menaces. Il va falloir y faire face. Cette semaine, il y a eu l'annonce d'un groupe élargi pour l'appel du France de France. Il y a certains qui n'y sont plus dans votre équipe, certains qui sont de retour. L'ambiance générale s'en défloraient un peu. Il y en a qui dépoussent la tête que d'autres ou pas ? Non, il n'y a pas eu de tête. On était tous très contents pour Paul. Je pense qu'il le mérite largement d'après ce qu'il ait fait les dernières saisons et cette saison encore. Donc, il le mérite largement. On est très contents pour lui. Et voilà, après, on espère qu'il y en ait plus dans les semaines qui arrivent. Mais voilà, c'est très contents pour ceux qui y sont. Et voilà, on pousse pour ceux qui peuvent et qui prétendent dans les semaines qui suivent. Lucas, depuis quelques mois, vous avez Laurent Labic et Karim Geza comme vrai chef. Vous n'étiez pas là au début. C'est quoi le rapport après le début de saison que vous avez vécu avec Paul et Morgantin ? C'est une vision un peu différente de ce qu'on avait pu connaître auparavant. Ils recherchent plus de liens entre les avants et les trois quarts. C'était un peu notre fragilité, on va dire, la saison précédente. On était très fort devant, des clétés derrière, mais on n'arrivait pas à jouer ensemble. Donc voilà, on est encore à la recherche de ça. Je pense qu'on a du mal encore à se trouver sur la totalité d'un match. Voilà, donc on essaye de travailler là-dessus. Et c'est leur vision qu'ils apportent depuis qu'ils sont là. Merci à vous. Ça va être la lumière. Comment peux-tu trouver un peu d'intérêt dans ce jeu parce qu'il n'y a pas de qualifications et qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous ? Est-ce que c'est un moyen de garder confiance ? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour qu'il n'y a pas d'intérêt ? On a try just before half-time, two tries in quick succession, start the second half with just individual errors that we haven't been making. But you see the strength of the competition when teams go well. Bordeaux beat a full strength of the Saracens team by 50 points. So it's a tough competition when perhaps you don't go somewhere in front of 50,000 people and you don't necessarily have the team that you would normally select due to injuries. I think we had five first-choice centres out of that game and Steph Ahmed, a winger playing centre, Noah Nene, his first start in front of Gary Ringrose and Robbie Henshaw. It's a big ask, but there's lots of good things in that game. For us though, as you said, it's about building some momentum to go into Bordeaux-Anoina. We currently sit third in the top 14. It's important that we cement that and carry what we have had good form in the top 14 into the next two games. What would be your management with Paul Gabriel? He's the only player of Stade Francais called for the Six Nations French squad. Do you want to let him some rest? Or no, you need to lose it 100%? Look, I think if you would ask Paul, Paul wants to play every game. He's a Parisian. This is his club. He's a captain. He's a very important player for us. I think it's long overdue since I've been here. Without a doubt, he's been one of the best two or three players we've got. Consistently trains at a level of an international player. Consistently plays at international standard and it's been a surprise to me that he hasn't been playing international rugby over the time that I've been here. So I'm absolutely delighted for him as we all are at the club, of course. We would like to have seen a few more of our players there. We are third and we finished third or fourth last season as well. So we've got a lot of good players that are doing a lot of good things. But we have to keep trying as a team to make sure players get selected for France because it's important a club of our stature to have players playing international rugby. In terms of his selection, at the moment we've got two or three injuries in the second line. So, you know, there's more chance they'll get involved. And as I said, I think if you'd ask him, he'd want to play as well. Do you have to have some special behaviour with the one who would not be in the squad? Because maybe some frustration to maybe to be kind with them? Yeah, look, I think as long as you're having honest conversations with them and they're getting feedback from ourselves and from Fabien and the team at France, and that the conversations aligned, that we're both seeing similar things, we give them some goals to target and some performance goals, because ultimately selection is the coach's decision. Performance is your choice. And if the players perform well and play well, then there's more chance of a coach selecting them. But no player in the in the history of sport can control selection. So there's not too much point worrying about it. So we hope that anyone that does have frustration is able to take it out on the storms this weekend and then Bordeaux and then Oyena. Can you explain us the way Karim and Laurent continue the work you start at the beginning of the season? I think, you know, we had we had good conversations at the end of the end of last year about the direction they want to take the team and the culture they want to try and create. And, you know, I did my best to try and make sure that we handed over the club and good hands to them when they when they came back from what we had hoped was a successful World Cup campaign. Of course, not me necessarily. I wanted England to win, of course. But obviously, I would like to Francis to go on a little bit further. But yeah, look, they've they've come in. They've got their own ideas about training pedagogy, how we train and what it looks like, the time on field that we train rotation. And, you know, some of those elements we certainly try to try to employ in the first three games of the season, which we were quite successful with. Good. Merci beaucoup, les gars. Pardon. Next time you're friends. Like, I give a shout, and sign up? OK, so just to interrupt the line for you and then, make it switch to the same Aaron S Lukin. We'll check back. So, let's get through the training. There you go. So, let's get through the training if you want. So, you're going to be up.